... A l'heure actuelle, le ministère de la Santé travaille avec un médecin et son groupe de collaborateurs. Ce médecin est psychiatre, en charge d'un hôpital psychiatrique. Il doit donner son approbation pour chaque demande. Ces demandes ne peuvent être effectuées par les patients eux-mêmes, mais par un spécialiste. Le ministère dispose d'une liste de pathologies pour lesquelles le cannabis thérapeutique est autorisé. Dans les cas où la maladie n'est pas sur la liste, c'est un petit comité de deux à trois médecins qui se réunira pour décider si le patient peut bénéficier d'un traitement par cannabis thérapeutique. Au total, 11 000 personnes ont reçu une réponse positive pour un traitement par cannabis. Ce chiffre augmentera sans doute dans le futur, mais il sera régulé. En tout cas, j'espère qu'il sera régulé, de façon à ce que le cannabis soit accepté par la profession médicale, et qu'on ne dise plus simplement « Ah, il prend du cannabis ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque vous avez une autorisation, vous pouvez obtenir une certaine quantité, entre 20 et 200 grammes. Les patients payent tous le même prix, à savoir 370 shékels par mois. Quand on touche une retraite de 4000 shékels, ça équivaut à environ 10% de la retraite. Aller directement chez le producteur, c'est un très bon système. C'est bien mieux que de passer par un médecin. Parce que les producteurs sont de vrais spécialistes. Ils expliquent aux patients comment et sous quelle forme utiliser le cannabis. Et ils peuvent collaborer avec les médecins. Lorsque le traitement ne correspond pas aux attentes, ils peuvent suggérer un changement. Par exemple, une autre variété, un autre dosage, etc. Personne d'autre ne fait de profit, ni les médecins, ni le ministère de la Santé. Tout revient aux producteurs. Ils en retirent un bénéfice régulier, donc ils n'ont pas de raison de faire du commerce illégal. Ils savent que leurs profits sont constants. C'est la situation idéale. Donc c'est l'idée. Sous-titrage ST' 501